Je kiffe savoir qu'il y a 3-4 ans, je ne parlais ni anglais ni espagnol. Et là, je parle anglais, je regarde des vidéos en anglais, je vous commente des vidéos en anglais maintenant ! Ah, ça fait plaisir, Toto. Même ma daronne, elle ne comprend pas, elle est débordée. Elle dit, tu parles anglais, espagnol ? T'es sûr que tu parles anglais, Jonathan ? T'es sûr que tu parles anglais ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis là, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, mon gars, abonne-toi là, alors ! Comment ça, on fait comment c'est bon ? Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan, Chili des Chasses et ce qui pourra te permettre d'être déterminé, pas sélection, être libre, tu connais, et pour ça, il faut de l'argent. Pas de secret, les gars, tu peux chercher d'autres solutions. Oui, tout ça, il faut être heureux, tout ça. T'inquiète pas, qui t'a dit qu'être heureux, c'est un rapport avec l'argent ? Ah oui, c'est sûr que ça aide, tu vois. Mais heureusement, quand même, qu'on peut être heureux sans argent. Mais c'est pas le sujet, les gars, on s'en bat les reins, en fait. Il faut faire de l'argent ou pas ? On veut être libre ou pas ? Hein ? Tu veux faire plaisir à toi et aux gens d'entourage ou pas ? Et surtout, être libre et faire tes propres choix, vivre où tu veux. Bon, bref, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. OK ? Donc, je te montre détail par détail, étape par étape. OK ? Si tu n'as jamais fait 20 cas en une semaine, c'est une évidence. Les bullshit, les croyances que tu te dis dans ta tête, à un moment donné, les gars. Donc, tu es libre de pouvoir y accéder. OK ? C'est offert, c'est gratuit, donc pas de panique. Et j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoblé mon BEP. OK ? J'ai grandi le quartier des pyramides plus précisément. Et pourtant, les gars, ça fait plus de trois ans que je voyage où je veux, quand je veux. C'est la fête, les gars. Je ne vais pas te mentir, je n'aurais jamais pensé. J'étais salarié, comme tout le monde, les gars. OK ? C'est juste à un moment donné, je me suis dit, mais c'est possible de voyager un moment, un moment ? Vas-y, vas-y, comment on fait ? Comment on fait, les gars ? Boum ! Et j'y étais. Puis après, je n'ai pas lâché. Voilà. Et passons directement sous la vidéo. Pourquoi j'apprends l'espagnol ? Cette raison de pourquoi j'apprends l'espagnol, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, pourquoi ? Premièrement, c'est parce que déjà, c'est revanche sur le cancre que j'étais. Tu vois, c'est un peu comme un défi, tu vois. C'est comme un défi, je me dis, j'apprends l'espagnol quand même, tu vois. J'apprends l'espagnol. Tu vois, c'est un petit peu comme l'anglais. L'anglais, ça veut dire que là, je parle anglais et là, je parle espagnol. Donc, en anglais, je suis beaucoup plus avancé quand même, tu vois. Même s'il faut encore pratiquer parce que quand tu commences à apprendre une langue, au début, tu te dis, je veux juste comprendre un petit peu tout ça. Et puis après, quand tu commences à te mettre dedans, tu te dis, en fait, j'ai envie de parler comme je parle en français. En fait, j'ai envie de pouvoir être à l'aise, m'exprimer comme quand j'étais en français. Mais bon, évidemment, c'est comme ce n'est pas ta première langue, ça va être compliqué de pouvoir vraiment avoir le même niveau en français et dans une autre langue, tu vois. Mais pour un gars quand même qui était au collège, je veux dire que voilà, collège maximum, toujours insuffisant de toute façon, sur mes bulletins, toujours insuffisant. Jonathan, insuffisant. Voilà, donc, je n'ai jamais dépassé les 7, 7, 8 de moyenne. Je me rappelle parce que 9, quand tu es à 9, je me disais, 9, tu n'es pas loin de la moyenne quand même. OK ? Donc, du coup, non, je n'étais pas à 9, tu étais toujours à 8, 7, un truc comme ça. En anglais, je te parle, tu vois. En espagnol, tu ne parles même pas, je ne me souviens même pas. De toute façon, de toute façon, dans toutes les matières, j'étais insuffisant. Voilà, à part en sport, évidemment. Mais tout le reste, évidemment, éclate au sol. Voilà, ça, c'est la base. Maintenant que je me disais, mais qu'est-ce que je me disais à l'époque, dans ma tête ? Qu'est-ce qui se passait, en fait ? Quand il y avait des devoirs, qu'est-ce que je faisais en cours ? Alors oui, je vais bien faire des blagues. Je pense que ça, ce n'est pas un secret. Mais quand même, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces années-là. Qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau ? J'étais assis en cours, mais je ne sais pas. Le gars, il devait parler en face, le professeur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je me disais ? Est-ce qu'il faut l'écouter ou pas ? Est-ce qu'il est obligatoire ? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas ce que je faisais. Je ne comprends pas. C'est un mystère. Du coup, je suis resté insuffisant toute ma vie. Et à un moment donné, je me suis perdu quand j'étais en bac pro. Même pas quand j'étais en bœuf, ça. Quand j'étais en bœuf, à un moment donné, je me suis perdu. Je ne sais pas, je suis tombé sous une prof. J'ai eu 10. J'ai même à un moment donné, 11, 12, un truc comme ça. 11. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Du coup, le fait d'apprendre une langue, même si le sujet de la vidéo, c'est l'espagnol, mais le fait d'apprendre une langue, je me dis, c'est une revanche sur le cancre que j'étais avant. Parce qu'on revient de loin quand même. Donc là, aujourd'hui, je peux faire genre dire, je parle anglais et espagnol quand même. Comment on a fait du chemin, les gars ? Ça fait quand même plaisir ou pas pour un cas qui a reçu son bébé ? Ça fait plaisir, ça. On aime ça. Ça, c'est une des premières raisons déjà. Revenche sur la vie. Après, l'espagnol, bon, je suis en... Genre, je comprends, je peux parler un peu, mais je ne suis pas à l'aise. Genre, comme en anglais, par exemple. En anglais, je suis plus à l'aise, même s'il faut que je taffe. Mais je peux déjà commencer à parler un petit peu, tu vois. Je veux dire, je ne suis pas perdu, quoi. Tu me mets là, bon, je parle, je peux parler avec un peu. Après, il faut plus de vocabulaire, évidemment. De toute façon, une langue, ça se travaille tout le temps. Même en français, tu vois, c'est la même chose. Deuxième raison qui fait que j'apprends l'espagnol, c'est tout simplement qu'en même temps, je suis en Colombie, les gars. Donc, j'ai envie de te dire, comme tu... Je ne sais pas si tu commences à regarder mes vidéos, tu sais que je suis un maniable du temps. J'aime bien mettre en place des choses pour que le temps joue en ma faveur, tu vois. Donc, je me suis dit, je suis déjà là. Tu es en Colombie. Tu apprécies la Colombie pour plusieurs raisons que j'ai déjà citées dans les vidéos où je parle de la Colombie. Donc, je me suis dit, tu es déjà là, tonton. Tu es déjà en immersion. Autant apprendre l'espagnol, tu vois. Autant vraiment le faire de manière intentionnelle. Parce que tu peux rester là dans le pays et genre rien apprendre, tu vois. Tu vas avoir quelques mots comme ça. Mais le fait vraiment que tu dises, OK, je mets une intention, je vais vraiment apprendre, tu vois. Parce que je prends des cours via un site, en gros, c'est en ligne, tu vois, avec une prof. Pas tout le temps, mais de temps en temps quand même, je prends des cours de temps en temps avec elle. Et surtout, parce que je l'ai vu pour l'anglais, c'est là où tu apprends en fait vraiment à parler, c'est quand tu parles. En fait, il faut juste oser parler. Moi, je me force à chaque fois que je prends l'Uber, je me force à parler, même si je suis fatigué des fois. Je me force à parler avec le gars. Si je donne la rue, j'essaie de parler avec les gens. Tu vois, je n'ai pas peur d'avoir... Le problème avec les gens qui veulent apprendre des langues, c'est que, et pourquoi ils stagent, même s'ils ont une super bonne note à l'école sur l'anglais et tout, c'est qu'ils ont peur en fait de faire des erreurs. Donc, ils ont peur de parler avec les gens et que genre, je ne sais pas, les gens, ils se moquent. Ou il y a un gars qui arrive de nulle part et il arrive et il fait, tu vois, genre, non, moi, je m'emballère, tu vois. Je te sors tout ce que j'ai dans la bouche, même si ça n'a rien à voir. Je dis pain, machin, pain là-bas. Tu vois, je n'ai pas peur d'être ridicule. Franchement, les gens, ils ne sont pas de l'air. Mais voilà, du coup, tu connais, j'aime bien être productif sur mon temps. Je me dis, je suis déjà là. J'ai juste à mettre une intention consciente que je vais apprendre l'espagnol. De temps en temps, je prends des cours d'espagnol, peut-être une fois par semaine ou un peu moins, ça dépend. Ou un peu plus, ça dépend aussi. Et puis voilà. Et le temps va jouer en valeur faveur. Au mieux d'être là, je vais peut-être taffer un petit peu l'espagnol. Même là, avant, je faisais un peu d'espagnol d'or. Un peu tous les jours, tu vois. Genre 5 minutes, 10 minutes, j'ai mis 10 minutes. Même là, je ne fais pas, tu vois. Mais tu imagines, tu mets 10, 5, 10 minutes en plus sur mon agenda où genre j'essaie de voir un peu l'anglais, un peu les grammaires, etc. Mais le mieux, c'est de pratiquer de façon. Juste une fois que tu sais comment faire le futur, le passé, le présent, ça ne sert à rien d'apprendre plus de règles. Après, il faut parler, tu vois. Avec ça, ça va faire un an que je suis là, tu vois, même si je me suis dit je vais me lancer l'espagnol peut-être il y a 7 mois, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à progresser. Troisième raison, c'est que c'est un marché de ouf, en fait. C'est un gros marché de ouf, les gens qui parlent l'espagnol. Et ça, je ne le savais pas. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Miami et que j'étais en... Quand j'ai quitté Miami, j'étais en République d'Homme. Quand j'étais en République d'Homme, c'est là, en fait, que j'ai commencé à avoir un peu... C'est ça qu'on appelle l'ouverture, en fait. Ça t'ouvre l'esprit, en fait. Je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, les gars, ils avaient... En fait, c'était big, en fait. Il y a trop de gens qui parlent l'espagnol, en fait. Et c'est après, je me suis dit c'est pour ça que même au stade, il y a grave des gens qui parlent l'espagnol. Et j'ai vu toute l'Amérique latine, en fait. J'ai dit, mais en fait, il y a trop de gens qui parlent l'espagnol. En fait, c'est un big truc. Et un truc qui m'avait remarqué, c'est quand j'avais vu les vidéos, leurs vidéos de musique, là. Genre, que ce soit reggaeton, que ce soit salsa. Mais gars, ils ont des milliards de vues. Ils mettent en PLS tout le nombre de vues de, je sais pas, des rappeurs, hip-hop, tout ça, aux Etats-Unis. Et ça m'a impressionné. J'ai dit, mais comment ça c'est qu'ils ont tant de vues ? C'est un truc de malade. J'ai dit, mais ils sont 50 millions. Tu vois, Marc-Antoni, toi, ton Marc-Antoni, dans ta tête, quand tu y penses, tu te dis, bon, ben, c'est le mari de Giro, quoi. Tu vois, c'est genre, c'est le mari de Giro. Non, 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 rien à voir. Marc-Antoni, c'est Marc-Antoni, tonton. Et quand tu viens en Amérique latine, tu vois tout de suite, non, mais le gars, il remplit des stades, s'il veut. Tu vois, c'est vraiment un big truc. En fait, c'est un marché tellement big que genre, même si tu es big seulement sur le marché latina, mais c'est suffisant pour être big de ouf, en fait, de remplir des stades, etc. Tu vois, c'est vraiment ouf, en fait. C'est vraiment big. Donc, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, bon, attends, si je peux me placer par l'espagnol, on ne sait jamais. Je ne dis pas que je vais faire des vidéos en espagnol, mais voilà, c'est une des raisons, ce n'est pas la plus grosse, mais une des raisons, je me suis dit, quand même, bon, c'est quand même un gros marché. On ne sait jamais les opportunités, tonton, ça peut arriver de tous les sens. Si je parle l'espagnol, moi, je serai présent, je serai placé. Quatrième raison, c'est de pouvoir parler avec les gens qui sont sur place. À un moment donné, quand tu arrives dans un pays et que tu ne peux pas parler avec les gens, tu ne peux pas faire des blagues, oui, ça, c'est ma mission, faire des blagues, faire des blagues, voilà. Donc, si j'arrive là, je suis arrivé en Colombie, et les gars, je ne peux même pas parler avec personne, tu ne peux même pas parler avec le... Tu ne peux pas parler. Tu es là, attends, Google Translate. Oui, où est-ce qu'elle est, la route, machin ? Non, non, c'est relou, tu vois. À un moment donné, si tu peux parler, machin, tu vas le faire peut-être un peu, tu vois, parce qu'à un moment donné, je suis allé au Brésil, tu sais, quand j'étais déjà en Colombie, après, à un moment donné, je suis parti un mois au Brésil, et j'avais déjà enchaîné, tu vois, l'anglais, parce qu'il faut que tu le saches, attends, attends, il faut que tu le saches. Il y a trois ans, je ne parlais pas anglais, ok ? C'est quand j'ai commencé, enfin, je commençais à apprendre des cours, etc., mais comme je t'ai expliqué, j'ai vu de l'expérience, c'est quand tu es en immersion, que tu vas savoir parler, tout simplement. Donc, quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait exprès justement de rester que dans des pays anglophones pour pouvoir m'obliger à progresser, tout simplement, et à parler en anglais. Donc, ça veut dire que, dis-toi, que j'ai toujours été en challenge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que j'ai toujours été dans des endroits où je ne parle pas la langue de là où je suis. Que ça soit vous parler avec n'importe qui pour aller manger au restaurant, que ça soit tout, échanger et tout. Ça veut dire que j'ai toujours été en dehors de ma zone de confort, en fait. Après, je suis allé dans l'Amérique latine, que espagnol, encore un nouveau truc. En plus, quand je suis parti en Amérique latine, ça veut dire que c'est quand je commençais à parler bien anglais, que je pouvais être à l'aise, que je commençais genre à parler. Je me suis dit, bon, c'est bon, tu parles anglais, c'est l'objectif. Maintenant, viens, on va voir ailleurs aussi. Donc, ça fait que j'étais en dehors de ma zone de confort tout le temps, pendant toute la période où j'étais à Miami ou quand j'étais au Canada ou tous les endroits où ça parle anglais. Et quand j'ai bougé, je suis allé à l'Amérique latine, nouveau encore, en dehors de la zone de confort, j'arrive, je ne parle pas un mot. C'était un truc de ouf. Donc après, quand j'étais à un moment donné, un mois au Brésil parce qu'il parle portugais, là, par contre, j'ai dit, alors là, les gars, non, par contre, je ne me lance pas dans le portugais, il faut arrêter les conneries. Je rejetais. Je ne voulais même pas savoir. Je voulais, non, 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 non. Je me parlais, machin, j'essayais même pas d'apprendre. Je disais à mon cerveau, je refuse, mon gars. Je refuse, non, je refuse de parler une autre langue. En plus, il faut arrêter, là, maintenant, il faut arrêter. Mais après, je suis revenu en Colombie, boum. Donc, je ne sais même plus pourquoi je te dis ça. Tout ça pour te dire qu'en gros, je me suis lancé parce que comme je suis assez beaucoup plus longtemps et que j'aime bien la Colombie, j'ai dit, vas-y, il faut que tu parles pour pouvoir au moins parler avec les gens, au moins comprendre, pas te faire carotte, tu vois, il faut quand même que tu parles. Cinquième raison, c'est que je compte vivre à Miami. Donc, je me suis dit, si j'apprends l'espagnol, parce que je ne sais pas si tu es au Coran, mais Miami, c'est l'Amérique latine, je veux dire, Miami, la Floride, enfin, le sud de la Floride, c'était dans un pays, c'est l'Amérique latine, OK ? Je m'en rappelais toujours, je ne sais pas, je t'avais déjà raconté ça, mais la première fois que j'étais à... C'est quand même, c'était ma première fois que j'étais aux Etats-Unis, c'était juste où j'avais été à Miami. Déjà, je ne parlais pas anglais, mais j'essaie de faire un truc, essayer de trouver mon chemin. Donc, je demande mon chemin à un gars, avec mon anglais éclaté, j'essaie de faire comme je peux. Le gars, il me répond à « Don't speak English ». Je lui ai dit « Mais on est aux Etats-Unis ? » C'est le réflexe, tu vois, je lui ai dit « Mais on est aux Etats-Unis ? » Comment ça se fait qu'il ne parle pas anglais ? Alors, je lui ai dit « Déjà, anglais, j'ai du mal, alors l'espagnol, je ne vais pas pouvoir te parler en espagnol. » Et donc, après, j'ai compris que le sud de la Floride, c'est espagnol, tonton ! C'est comme ça, c'est chez eux, OK ? Enfin, c'est chez nous, maintenant, je peux dire. Donc, je me suis dit « Comme tu sais, mon objectif, ma mission, enfin, ma mission, c'est plutôt mon objectif ultime, c'est de pouvoir vivre à Miami, surtout vers les papiers, surtout, et surtout vers la green card, c'est plutôt ça. Donc, je me suis dit, quitte à repartir là-bas, si jamais je peux repartir avec, genre, le « Je parle espagnol », il y a moyen peut-être de faire du business là-bas. Parce que « Je parle espagnol », c'est un endroit où tout le monde parle espagnol. Forcément, ça va me donner des avantages. Parce que les stats, les gars, en termes de business, il y a des opportunités, il y en a partout. Déjà, normalement, dans la vie normale, il y a des opportunités, il y en a partout. Mais alors là, il y a vraiment des opportunités de ouf. Enfin, je veux dire, avec les compétences que j'ai déjà actuellement, si en plus, je peux toucher un marché espagnol ou je peux, genre, négocier en espagnol peut-être, la personne, elle sera plus enclin, tu vois. Si le propriétaire, c'est un gars qui vient de l'Amérique latine, je dis « Mais j'étais en Colombie ! » « J'étais à Medellín, j'étais à Medellín, je suis Païsa ! » Ok, Païsa, c'est les gars d'ici, quoi. « Je suis Païsa ! » « T'inquiète pas, on est ensemble, on est ensemble ! » « Alors, c'est combien le business ? » « C'est combien ton business ? » « Comment on fait ? » « Tu s'organises ou pas ? » Il va dire « Ah, tu es Païsa, je suis Colombien ! » « Non, non, bien ! » Ok, donc voilà. C'est ça qu'il se disait, là. Enfin, c'est ça que je me dis. Sixième raison, c'est que j'aime bien évoluer. Le fameux « Devenir une meilleure version de soi-même ». Je sais que tu aimes dire cette expression. « Devenir une meilleure version de soi-même, les gars, mais c'est la vérité. » J'aime ça sentir que, genre, je grandis, tu vois. De toute façon, le fait de croître, c'est ce qui me rend heureux. Je kiffe savoir qu'il y a 3-4 ans, je ne parlais ni anglais ni espagnol. Et là, je parle anglais, je regarde des vidéos en anglais, je vous commente des vidéos en anglais maintenant. « Ah, ça fait plaisir, Toto. » Même ma daronne, elle ne comprend pas. Elle est débordée. Elle dit « Tu parles anglais, espagnol ? » « T'es sûr que tu parles anglais, Jonathan ? » « T'es sûr que tu parles anglais ? » « Tu parles espagnol aussi, Jonathan ? » « T'es sûr que tu parles vraiment espagnol ? » Elle n'est pas sûr sûre à 100%. Elle m'a vu. Quand j'ai redoublé le BEP, elle est venue, elle m'a présenté le... Quand elle a vu, j'ai redoublé mon BEP, elle m'a dit « Jonathan... » « T'es sérieuse, attention. » « T'es sérieuse. » Elle est venue avec un journal. Elle m'a dit « Ouais, Jonathan, j'ai vu des annonces, des annonces là pour que tu puisses aller travailler. » « C'est ça, machin. » « Comment ça, c'est déjà fini ? » Là, quand elle m'a dit ça, je ne sais pas, ça m'a fait un électrochoc. Je me dis « Tiens, elle pense vraiment que je ne comprends rien. » « C'est fini, quoi. » « Il n'y a pas d'école, c'est fini, on arrête. » Du coup, c'est juste ce truc-là. Je ne sais même pas si elle est au courant, d'ailleurs. Si tu regardes la vidéo, maman, tu sauras ça. Du coup, quand j'ai vu que ma mère, elle se disait « Là, il faut qu'il aille à l'école, c'est fini, tout ça, je ne sais pas quoi. » Parce qu'elle a dit « Du coup, je ne pense pas que tu sois un gars de l'école. Concrètement, j'ai envie de te dire que tu redobles ton BEP. » « Écoute, Jonathan, je pense que les choses sont claires. Donc, il va falloir que tu ailles travailler quand même. » Donc, voilà. J'ai trouvé des annonces là où tu pourras aller travailler, etc. Et quand elle m'a dit ça, du coup, je ne sais pas, ça fait un électrochoc. Et quand j'ai redoublé mon BEP, j'ai commencé à taffer un peu. C'est d'ailleurs la seule fois de ma life que j'ai eu un encouragement. Le deuxième trimestre, ils ont dit « Non, là, Jonathan, on t'encourage. » Là, c'est incroyable. Incroyable, ce gars. Ton courage. Pour ça, c'était la petite anecdote. Donc, devenez une nouvelle version de soi-même, il n'y a rien de mieux, les gars. Devenez la meilleure version de vous-même, les gars. Je veux dire, il n'y a que ça de vrai dans la vie, les gars. Évoluez, évoluez. Et septième raison, c'est pour les latinas. Tu sais qu'on parle vrai sur cette chaîne. On ne va pas faire genre « Oui, parce que… » Si les latinas, elles étaient éclatées, je n'aurais pas appris l'espagnol. Malgré tous les autres trucs, c'est quand même des bonnes raisons. Mais quand même, si jamais les latinas étaient éclatées, je ne pense pas que j'aurais appris l'espagnol. Après, c'est vrai que c'est un gros marché. Je ne pense pas. Parce qu'à un moment donné, bon, moi, j'ai été traumatisé toute mon enfance par Gillo. Donc, à un moment donné, quand tu es traumatisé par Gillo, tu te dis, peut-être que le latina, c'est la solution. Et une fois que tu as goûté au latina, je pense que c'est difficile de revenir en arrière, en étant concret. Après, c'est vrai que… Bon, après, ça dépend de ton taille, de ton type. Il y a les thailandaises, elles sont belles aussi. Attention, les gars. Attention, les gars. Thalandaises, Europe de l'Est aussi, tout ce qui est les Russes, tout ça, machin. C'est des mannequins, les Russes. C'est vrai qu'après, chacun son type. Mais le problème, c'est avec les latina, les latina, l'anglais, elles ne sont pas sûres. L'anglais, elles ne voient pas trop l'intérêt. Parce qu'en fait, c'est tellement big. Et c'est pour ça, j'ai compris après pourquoi, genre à Miami, les gars, ils sont à Miami, mais ils ne parlent pas anglais. Pour eux, c'est normal. Parce que eux, dans leur tête, ils sont trop big, je pense. Dans leur tête, ils sont trop big. Et donc, du coup, ils ne voient pas trop l'intérêt. Et même, tu sais, parce que j'ai une banque, en Amérique. Quand j'appelle, à chaque fois, la banque en Amérique, on me propose anglais ou en espagnol. Est-ce que tu veux, alors qu'on est en States, on me propose toujours anglais et espagnol. Donc, ils sont quand même big. Tu vois, le marché, c'est comme je dis, les marchés espagnols, ils sont big en fait. Nous, en France, on ne sait pas trop. En tout cas, moi, je ne savais pas. Peut-être que tu sais. Moi, c'est quand je suis rentré dans le game, j'ai vu, ah ouais, quand même. Tu vois. Donc, elles ne parlent pas simplement anglais. Contrairement, par exemple, les femmes qui sont en Thaïlande ou les gens de l'Europe de l'Est. OK ? Ils vont parler anglais quand même. Tu vois, ils vont parler anglais. Mais ici, non. Non, non. Les gens, l'anglais, non. Ce n'est pas... Non. Donc, du coup, après, tu imagines bien, c'est quand même mieux d'être toujours là. Au mieux de... Si tu veux une Latina, autant parler espagnol. Tu vois, même si je retourne à Miami et que genre, imaginons que genre, que je date, par exemple, une Latina et qu'elle parle anglais, ce sera toujours cool que genre, je parle aussi espagnol. Tu vois, ça fait toujours plaisir. En plus, en plus, c'est la vérité, je kiffe la culture ici aussi. Je kiffe le délire, je kiffe l'espagnol aussi. Je kiffe la salsa. Tu as vu, je fais juste dans sa salsa, machin. Donc, je kiffe le délire. Et après, évidemment, c'est toujours mieux comme je disais. De la même manière que par exemple, communiquer avec des gars normal, des gens normaux, c'est relou d'être avec un Google Translate. Alors, tu imagines bien que si jamais tu dois dater une Latina et qu'elle ne parle qu'espagnol et que toi, tu dois toujours utiliser ton Google Translate, à un moment donné, c'est relou. Que ce soit même si tu veux créer plus une relation, même moyen terme, même court terme. Après, c'est court, 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 court terme. Ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si par exemple, les gens qui cherchent l'amour, ce sera toujours mieux de parler la langue d'une personne avec laquelle tu veux vraiment voir un truc sur le long terme. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça montre aussi l'intérêt que tu as pour la culture, etc. Je pense que tu as saisi là où je veux en venir. Parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos, tout ça. J'ai dit, les femmes, elles sont belles, les Latinas, elles sont belles, etc. Tu auras toujours plus de, comment dire, tu gagnes plus de points si jamais tu parles espagnol. Je pense que c'est logique. Donc voilà, bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Pirate Marketing, ça te permet d'atteindre au minimum les 5K par mois. Et tout ça, pourquoi ? Parce que c'est 100% financé. Tu te demandes, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi exactement 100% financé ? En fait, c'est, tu peux investir dans ma formation grâce au CPF. Donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement où tu cotises en fait tous les ans. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne sais pas, il y en a qui ne le savent pas, mais il y en a qui le savent quand même. Mais en gros, tu cotises. Ça veut dire que si tu travailles, que tu es déjà travaillé, que tu sois au chômage, que tu sois en intérim, tu cotises en fait tous les ans dans un compte CPF. Et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF et Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc tu peux y accéder, tout ce que tu as à faire, même si tu ne sais pas comment faire le dossier, comment savoir si tu as du CPF, etc. Tu viens de découvrir ça. Que tu viens de découvrir ou pas, si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires qui est écrit « Accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche ». Tu mets ton email, tu vas atterrir sur le calendrier, tu vas prendre rendez-vous et ils vont faire le dossier pour toi, ok ? Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ils vont faire le dossier, ils vont voir combien tu as de CPF. Après, boum, ils vont te donner accès à Pirate Marketing. Tu n'as rien à faire. Tout est gratuit. Tout ce que je viens de te dire, c'est gratuit. Tu vas pouvoir avoir un rendez-vous avec Céline ou Timothée. Ce sera gratuit. Tu n'as rien à faire, en fait. Et pourtant, il y a des gens comme d'habitude, tu connais. Tu sais, le taux de testostérone, il descend. Je compte sur vous, les gars, pour qu'on puisse remonter. C'est un peu ça le dit de la chaîne aussi. Faire remonter le taux de testostérone parce qu'on se perd. On ne sait plus qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes, tout ça. Donc, voilà. Donc, il y en a qui vont encore trouver des bullshit, des crans. Ouais, non, mais arnaque ! Il y en a qui vont avoir peur. Ouais, mais j'ai peur de l'échec. Ouais, mais j'ai peur de machin. Ouais, mais j'ai peur de réussir. Ouais, mais j'ai peur. Et si les gens savent que j'ai commencé de réussir et que je n'ai pas réussi, ah, mais j'ai peur, ah, j'ai peur. Les gars, si vous avez peur, allez, on va regarder des vidéos de développement personnel et revenez après. OK ? Mais, les gars, à un moment donné, il faut prendre des coronesses et il faut y aller. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. OK ? Mais il y a des gens qui vont retrouver tes excuses alors que tout est gratuit. Et après, vous vous payez de la France, les gars. Ouais, ouais. Ouais, là, pour le coup, là, la France, ils vous mettent bien. Ça veut dire que tu peux accéder, te former gratuitement et devenir libre après. Donc, à toi de voir. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp. Sous-titrage ST' 501